Notre univers, et je veux dire l'univers connu, regorge d'étoiles et de planètes qui tournent autour de leurs étoiles hôtes. Malgré toutes nos avancées technologiques, nous avons à peine exploré 5% de l'univers. Le reste des 95% reste un mystère. Les statistiques de notre exploration étant si minuscules, il n'y a absolument aucun moyen de dire avec certitude que nous sommes seuls. Et nombreux sont ceux qui croient sincèrement que nous ne sommes pas seuls. Certains des plus grands physiciens des XXe et XXIe siècles, comme Carl Sagan et Stephen Hawking, gardaient l'espoir d'un contact avec d'autres civilisations. L'astrophysicien de Harvard, Avilub, est prêt à soutenir et à offrir ses services dans la chasse aux civilisations extraterrestres. Avec des physiciens de renom qui soutiennent l'étude et la chasse aux autres civilisations, nous ne sommes plus une société qui se moque des ovnis et des observations UAP. Récemment, une équipe d'astronomes a découvert quelque chose d'inhabituel en cartographiant l'univers, un objet mystérieux en voyant des rafales d'énergie toutes les 20 minutes. L'objet se trouve à environ 4000 années-lumière, et bien que cela puisse sembler loin, ses sursauts d'énergie étaient si importants qu'il s'agissait de l'une des plus grandes sources radio du ciel. La rafale se produisait pendant une minute, toutes les 20 minutes avant de disparaître pendant quelques heures, puis de répéter le cycle. « Cet objet apparaissait et disparaissait en quelques heures lors de nos observations », a déclaré un astrophysicien et auteur principal de l'étude, dans un communiqué. C'était complètement inattendu. C'était un peu effrayant pour un astronome parce qu'il n'y a rien de connu dans le ciel qui fasse ça. Est-ce une « intelligence extraterrestre » essayant de nous atteindre ? Sommes-nous enfin prêts à faire la citation un coup de « premier contact » ? Ou est-ce un phénomène qui a une explication naturelle ? Mais ce qui rend cet objet inhabituel, c'est qu'il ne se comporte pas comme un transitoire. Un transitoire lent aurait des sursauts d'énergie qui se produisent au cours de quelques jours avant de disparaître pendant des mois à la fois. Les transitoires rapides s'allument et s'éteignent en quelques millisecondes ou secondes, donc voir un flash pendant jusqu'à une minute serait sans précédent. L'équipe a des suppositions quant à ce que cela peut être, mais ils ne sont toujours pas exactement sûrs. Une idée de Orley Walker est qu'il pourrait s'agir d'un « magnétar » à très longue période. Les magnétars sont connus pour émettre des « rafales radio-rapides » ou « FRB ». Les sursauts radio-rapides sont des éclairs d'origine physique encore inconnus. La majorité des FRB n'ont été vus qu'une seule fois. Celui qui a été détecté récemment, cependant, a eu plusieurs rafales. Les chercheurs pensent que les FRB proviennent d'étoiles à neutrons alimentées magnétiquement. Mais la découverte récente des FRB répétitifs de FRB 2.0.2.0.1.2.0 semble suggérer un point d'origine complètement différent. Pas d'une jeune étoile, mais plutôt d'un vieil amastellaire, situé en direction de la galaxie voisine M80. Un ancien amastellaire est une galaxie remplie de vieilles étoiles. Les scientifiques trouvent cet endroit très étrange pour les sursauts radio-rapides, car les FRB sont généralement situés dans les zones des jeunes étoiles. La vue haute résolution du flash extrêmement énergétique pourrait fournir plus d'informations sur l'endroit et la raison de l'apparition de ces FRB. Il a fallu 12 radiotélescopes travaillant ensemble pour accomplir la recherche, montrant à quel point la nature de la recherche est complexe et la précision nécessaire pour attraper rapidement l'un de ces objets éphémères. Ce scénario est non seulement improbable, mais aussi de plus en plus bizarre pour les chercheurs impliqués qui n'ont jamais rencontré cette situation auparavant. Les astronomes ont localisé le flash dans un ensemble de vieilles étoiles, appelées amaglobulaires, dans la galaxie M81. La galaxie est bien connue des astronomes amateurs car elle est extrêmement brillante et relativement proche, à seulement 12 millions d'années-lumière de la Terre. Mais l'emplacement de l'éclatement a été une découverte surprenante, car tous les FRB précédents ont été trouvés dans des zones avec de jeunes étoiles. Le choc et l'incrédulité de la communauté scientifique sont tels que les astronomes étaient déterminés à creuser davantage pour trouver la source, car ils croyaient avec véhémence que cela devait être autre chose que les anciennes étoiles présentes dans M80. Des études antérieures ont suggéré que nous recherchons la vie extraterrestre au mauvais endroit. Certains astronomes pensent que nous devrions rechercher une vie intelligente dans les anciens amas d'étoiles. Ce qui existait bien avant la formation de la Terre. Mais ensuite, récemment, un signal radio a été détecté qui provenait de la région de Proxima Centauri, à 4,37 années-lumière de nous. Bien que cela puisse sembler loin, la prochaine étoile semblable au Soleil n'est qu'à trois fois de nous. Troisième étoile la plus brillante de notre ciel, elle provient d'un système d'étoiles triple composé de la paire d'étoiles binaires Alpha Centauri A et B, et Alpha Centauri C ou Proxima Centauri. Alpha Centauri A et B, les deux compagnons stellaires sont relativement proches l'un de l'autre. Les deux étoiles sont assez similaires au Soleil, Alpha Centauri A brille d'une lumière jaune et est 1,5 fois plus brillante que le Soleil, tandis qu'Alpha Centauri B est moitié moins brillante avec une teinte orange. Alpha Centauri A est un peu plus grand que notre Soleil et Alpha Centauri B est plus petit. Ainsi, notre Soleil s'intègre parfaitement entre eux. La paire est également plus âgée que le Soleil avec un âge de 5 milliards d'années. Mais d'où est venu le signal parmi les étoiles, et de quoi ? Découvert par le projet Brick Troublisten, le signal a été surnommé Brick Troublisten Candidate 1 ou BLC1. Le projet a été établi pour rechercher une communication extraterrestre dans l'univers par des organismes intelligents, Récoltant environ 100 millions de dollars de financement, le projet a consacré des milliers d'heures d'observation au télescope du monde entier tout en utilisant des installations de pointe. Le signal a été détecté par le radiotélescope Xiro Park en Nouvelle-Galle du Sud, en Australie. Le télescope, comme d'habitude, observait la région de l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, et elle est presque passée inaperçue parmi les gros volumes de données recueillis au cours de milliers d'heures, mais les scientifiques l'ont découverte comme une aiguille dans le foin. Pour que le signal soit considéré, il doit d'abord avoir deux caractéristiques définies, il doit être limité à une petite bande de fréquence, tout comme la radio. De tels signaux sont inhabituels car aucun mécanisme naturel dans l'espace ne peut créer un tel signal. La deuxième propriété, elle, devrait consister en une fréquence qui fluctue en fonction du mouvement analogue de l'exoplanète par rapport à la Terre. Les scientifiques ont dû parcourir près de 4 millions de signaux individuels captés par le télescope en Australie, et après avoir passé au crible et rejeté les signaux inutiles, ils ont pu en trouver 5000 distincts. Et parmi eux se trouvait l'élu. Un signal unique qui n'a pas pu être expliqué après recoupement avec les émetteurs radio contemporains sur Terre. C'était une technosignature unique en son genre avec une large bande étroite qui n'est apparue que lorsque le télescope pointait vers Proxima Centauri et est apparu sur une période d'observation de 30 heures. Et en plongée profonde, l'emplacement dérivé s'est avéré être Proxima B. Découvert par des astronomes en 2016 en utilisant la méthode Radial Velocity, où une étoile ne reste pas complètement stationnaire lorsqu'elle est mise en orbite par des planètes. En raison de la traction gravitationnelle des petites planètes, l'étoile se déplacera dans un petit petit cercle. Des spectrographes extrêmement sensibles sont utilisés par les chercheurs pour suivre le spectre lumineux d'une étoile. La lumière de l'étoile apparaît un peu décalée vers le bleu lorsqu'il y a une planète autour d'elle et un peu décalée vers le rouge lorsqu'elle s'éloigne de la planète. Lorsque ces déplacements se répètent après un nombre fixe de jours, de mois et d'années à intervalles réguliers, il est alors admis que le déplacement de la lumière est définitivement causé par le va-et-vient effectué par un corps planétaire en orbite autour de l'étoile. A y regarder de plus près, Proxima B s'avère être identique à la Terre, l'exoplanète semble avoir un rayon de 1,1 Terre et une masse de 1,3 fois notre planète avec une densité équivalente. C'est un monde rocheux. Il y a aussi des différences, la première est l'emplacement des deux planètes dans leur système solaire. Proxima B est beaucoup plus proche de son étoile-mer, située à seulement 0,05 unités astronomiques de celle-ci. Même Mercure est à une distance de 0,04 unités astronomiques, ce qui rapproche Proxima B de son étoile. Avec une telle distance, la planète devrait être un enfer ardent tout comme Mercure, n'est-ce pas ? Mais Proxima Centauri est une naine rouge pâle et, tout comme la Terre, elle reçoit 60% d'énergie de son étoile faisant orbiter la planète dans la zone habitable, ce qui signifie que la vie pourrait potentiellement y exister. Il existe un nombre incalculable de planètes inconnues dispersées dans notre univers. Nous avons déjà découvert un étonnant 4935 exoplanètes et récemment, nous avons découvert 65 nouvelles planètes qui ont porté notre décompte à 5000. Le dernier lot de 65 exoplanètes, des planètes situées en dehors de notre système solaire immédiat, a été ajouté aux archives d'exoplanètes de la NASA le 21 mars de cette année, marquant le début de l'odomètre planétaire. Le JWST est le télescope le plus avancé jamais conçu et il est 100 fois plus puissant que son prédécesseur. Avec son aide, nous pouvons percer les secrets de cette étendue sans limite. Dans le passé, nous avons découvert toutes sortes de planètes, petits mondes rocheux, géantes gazeuses plus grandes que Jupiter et planètes habitables extrêmement chaudes. Parmi toutes ces planètes, quelques planètes se démarquent. Kepler, 1649c est l'une de ces planètes. Ses caractéristiques sont très similaires à la Terre. En fait, c'est la planète la plus habitable que nous ayons découverte qui puisse abriter la vie. Jusqu'à présent, nous avons pu trouver 55 de ces planètes semblables à la Terre, mais nous n'avons pas encore pu toutes les étudier. Avec la vitesse à laquelle notre technologie progresse, et surtout à cause de James Webb, qui sait de quoi nous pourrions être capables à l'avenir. Ne serait-il pas étonnant de tomber sur une planète qui peut abriter la vie ? L'un des principaux objectifs de Webb au cours de sa première année de mission scientifique est de trouver et d'étudier des mondes extraterrestres au-delà de nos systèmes solaires, en mettant l'accent sur leur formation, ainsi que sur la possibilité qu'il ait de l'eau et une vie biologique. Les recherches de Webb sur la formation des étoiles et des planètes nous permettent de relier les études des exoplanètes matures à leurs conditions de naissance, ainsi que notre propre système solaire à ses origines. Les capacités infrarouges de Webb sont parfaites pour révéler comment les étoiles et les planètes se forment pour trois raisons particulières. La lumière infrarouge pénètre bien la poussière, reprend les signatures thermiques des jeunes étoiles et planètes et indique la présence de constituants chimiques clés, comme l'eau et la chimie organique. La lumière infrarouge moyenne peut traverser des nuages vingt fois plus épais que la lumière visible. Ceci est particulièrement important lorsque l'on regarde des étoiles nouvellement nées qui sont cachées à l'intérieur de leur nuage natal. Comme ces nuages ne se sont pas encore dispersés pour ces jeunes étoiles, nous ne pouvons pas voir la lumière visible. Les capacités infrarouges de Webb sont cruciales car elles nous permettent de voir, d'étudier et de saisir les premières étapes de la formation des étoiles, lorsque le gaz et la poussière se pressent encore vers l'intérieur, pour donner naissance à de jeunes étoiles. Mais il n'y a plus dans les nuages d'étoiles natales que cela. Les jeunes étoiles et les planètes géantes commencent toutes deux par d'énormes structures gonflées qui se contractent progressivement avec le temps. Alors que les étoiles nouvellement nées deviennent plus chaudes en vieillissant, les planètes géantes deviennent plus froides, mais elles émettent toutes deux plus de lumière, dans l'infrarouge que dans les longueurs d'ondes visibles. Cela signifie que Webb excellera dans la recherche de nouvelles étoiles et planètes et pourra nous aider à comprendre la physique de leur formation. Miri cherchera également des gaz moléculaires chauffés, à proximité de nombreuses jeunes étoiles, qui pourraient indiquer la formation de planètes rocheuses potentiellement habitables. Grâce à de telles observations, les astronomes pourront parvenir à un accord sur la concentration des molécules en vrac, y compris les débuts de la glace, aux premières phases de la formation des planètes. Il n'est pas étonnant qu'une grande partie des premiers travaux scientifiques de Webb se concentrent sur la détermination de la manière dont les systèmes planétaires construisent des molécules, qui peuvent être cruciales pour l'avènement de la vie telle que nous la connaissons.